On a passé un petit moment avec vous. On est allé dans l'huitième, carrément du côté des Champs-Elysées, c'est pas mal. Il faisait un temps magnifique, comme il fait en ce moment. Puis on s'est baladé avec vous, et c'est Laurence Boulay et Loïc Bachier qui vous ont accompagné. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ? Joyeuse. Je me sens joyeuse avec ce beau soleil. J'aime bien marcher dans Paris. Enfin, je me balade aussi grâce à vous. Je suis totalement citadine. Je m'ennuie très vite à la campagne. J'aime les villes, j'aime les grandes villes. Je ne me vois pas vivre ailleurs qu'à Paris. Les Champs-Elysées, ça me rappelle mon côté banlieue aux arbres. Venir à Paris, c'était ou les Halles ou les Champs-Elysées. Vous traversez n'importe où. Oui, c'est vrai en plus. Je suis pas trop dans les clous. J'aime bien casser les règles. On se dirige près du théâtre du Rue-Coin. Le théâtre ! J'ai beaucoup de souvenirs intenses. Ça me rappelle vraiment ce spectacle de Raja Chakarna qui s'appelle le miroir de Jade. C'était un spectacle très à part. C'était uniquement sur le corps. Et c'est une des expériences les plus jolies que j'ai faites de mon parcours. J'aime le théâtre, mais pas trop longtemps. Il y a des jours où je traînais la patte pour aller au théâtre. C'est vrai. Mais jamais sur le miroir de Jade. Bonjour ! Ce sont de très 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 bons souvenirs aussi avec Jean-Michel Rib. Je parlais de toi il y a deux secondes. C'est formidable. Elle a toutes les qualités des grandes comédiennes, mais elle a une qualité en plus, c'est qu'elle a un charme qui me fait fondre. C'est agréable. Ouais, bon cela dit, vous pouvez pas dire de mal. Quelle lectrice vous êtes ? Je suis très cyclotimique sur la lecture. Je peux lire beaucoup, comme pas, pendant un certain temps. C'est un bouquin étonnant ça. J'ai été mais bouleversée. L'écriture m'intimide terriblement. C'est pas si loin d'un scénario. Ah, je crois que c'est autre chose. Dans un roman, il y a plus que ça. Il y a l'âme qui doit transparaître. Non, moi j'aurais trop peur. Mais j'aime bien le titre, ça fait rire. Plus d'abdos, plus rien. Je veux être molle. Ça fait rire. Ça change des magazines féminins. Il faut perdre 15 kilos pour le mois de juillet. On est dans des stéréotypes de beauté. Ça, ça m'énerve. Je suis partie au Maroc, là, il n'y a pas longtemps. Et on m'a dit... Tu manques de viande, hein ? Au Maroc, je suis un cajou, comme on disait dans notre jeunesse. Je me dis, tiens, je vais aller voir ce qu'il y a. Et tac, mon oeil se pose direct sur Brecht. C'était ma première fois au théâtre et... Oh, mais quand même ! Cela fait trois jours que les dieux sont partis. C'était formidable. Quel conseil vous pourriez donner à une jeune fille qui veut devenir comédienne ? Je crois à une technique. Je pense que les cours... Mais en même temps, je suis mal placée pour dire ça, parce que je n'en ai jamais pris, vraiment. C'est une forme de cours. Ce que m'a appris Piala, c'est ce qu'on pourrait apprendre aussi dans des écoles. J'ai lu beaucoup Stanislavski. Mais vous savez, c'est un peu comme la religion. Ça dépend ce qu'on en fait. Je trouve que les acteurs qui se basent sur Stanislavski pensent trop. Ça se voit. Ça donne envie de danser, votre mouvement de caméra, là. C'était chouette. C'était sympathique. On vous laisse là, là. Oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et bonjour. Ça va ? Ça va ? Très, très en forme, Sandrine. Sandrine, je vous laisse.